Bonjour à vous YouTube, bienvenue sur encore cette suite de marathon, on est toujours sur Andoral, le mode de Skyrim. On a été accoutumé d'un truc un peu chelou et on a été demandé par Jaspard de le suivre. Jaspard pardon, je l'appelle toujours Jaspard pour le coup. Donc on y va, c'est les quartiers nobles, c'est pour ça en fait, parce qu'on va dans les quartiers nobles, je pense qu'on est obligé, lorsqu'on va dans les quartiers nobles, d'avoir un joli accoutrement. Alors joli, c'est vite dit, mais en tout cas, il faut essayer de faire l'illusion apparemment. Je ne sais pas pourquoi on va dans les quartiers, il ne m'a pas dit pourquoi. Je le suis pour l'instant et on verra bien, j'espère que ce n'est pas un traître. J'espère vraiment que ce n'est pas un traître. Mais bon, je ne vois pas, je ne vois pas, j'ai peut-être des raisons de lui faire confiance, c'est un peu la seule personne qui pour l'instant m'a parlé, m'a expliqué des choses, et elle n'est pas morte surtout, parce que bon, les gens morts, il y en a eu plein. Mais lui, il n'est pas très bien habillé, je trouve, non ? Moi, je suis habillé un peu comme un débile, mais il y a toujours mon carquois et mon épée, donc c'est déjà ça. Il ne m'a pas l'air bien habillé, lui. Donc là, on est dans les quartiers nobles. Salut Nerva, c'est dans quelle région ce mode ? Alors le bibou, ce n'est pas une région, c'est un mode qui rajoute complètement un monde et tu n'es pas dans Skyrim en fait, ça n'a rien à voir avec Skyrim, c'est complètement autre chose et du coup, c'est un monde à part entière, voilà. Si tu veux en apprendre un peu plus, je t'invite à aller voir sur ma chaîne YouTube tous les épisodes de cette série, dont le premier qui t'expliquera un petit peu dans quel monde on évolue. Là, nous sommes actuellement dans Ark, la capitale du royaume d'Andoral. Enfin, un royaume, ce n'est pas un royaume, on va appeler ça une contrée. Un pays, le pays d'Andoral. Du coup, je n'ai pas écouté où est-ce qu'on allait. Je crois qu'il l'a dit, mais je crois que je n'ai pas entendu. Pas de problème, le bibou. Je suis désolé, parce qu'en fait, comme tout le monde me demande, c'est un peu compliqué de répéter à chaque fois, donc je préfère envoyer les gens vers la chaîne YouTube et vers les premiers épisodes. Wow. Tu as une sacrée armure, toi. Vous avez une sacrée armure, franchement. Apparemment, ils ne sont pas trop... Je crois qu'en fait, on va au temple, regardez. Je crois qu'il m'emmène au temple pour... pour qu'on puisse essayer de trouver un remède à la fièvre arcanique. Je crois que c'est exactement là qu'il m'emmène. Regardez comme c'est magnifique. Wow. Effectivement, il avait dit que le temple, on ne pouvait pas le louper. Le temple du soleil. Donc là, il s'est présenté, et ensuite, elle demande qui je suis. Et il dit Margio de Luna, ok. Bon, apparemment, il est en train de mentir sur mon identité. Apparemment, il est en train de mentir sur mon identité. Oh, ça, c'est un truc pour se téléporter ici. Donc, ça devient... Je le prends. Mais attends, je ne veux pas y aller tout de suite, moi. Je veux voir un peu. C'est super beau, regardez. C'est magnifique. Voilà, ils sont en train de s'entraîner. Je ne vais pas les déranger. Toi non plus, je ne vais pas te déranger. Franchement, ce temple est magnifique. J'ai hâte d'aller voir un peu ce qu'il a offré. Et les gardes, regardez les gardes. C'est tellement beau. Moi aussi, je veux ça comme tout. Allez, on va rentrer dans le temple du soleil, les amis. Il faut peut-être qu'on voit une espèce de prêtre suprême. Je ne sais pas trop quoi. On va voir. En tout cas, je suis assez impressionné. C'est vraiment magnifique quoi. D'accord. Alors, je vais dire, il m'a appelé Marge de Lunas. L'Empire du Parfum Tendre. C'est un peu chelou, non ? Bon, apparemment, on a dit bon, ça va marcher. C'est tout ce qui importe. Personne va soupçonner quelqu'un qui est déjà dans le temple. Ok, alors, je n'ai pas tout compris là. Donc, il m'a donné de quoi séparer les gens de l'ordre des je sais pas qui. Et là, on doit aller voir justement une personne qui va pouvoir peut-être m'aider par rapport à ma fiel. C'est vrai que c'est très beau, Tutsuki. Ok, il ne perd pas de temps. Bah, vas-y, maintenant que t'es couru, tu peux y aller. J'ai pensé qu'ils courent, ils se tournent vers moi, genre, ça va. Comme moi, tout à l'heure, tu sais. Bon, apparemment, ils n'aiment pas trop que je traîne ici. Ils me disent, je pensais que si je me mets tout nu, ça passe. Je peux en changer les trucs. Oula ! Par rapport à moi, ils ont fait exploser les trucs. J'ai envie de voler plein de trucs, en fait, tant que je suis là. Ah, merde, trop tard. J'aurais pu voler plein de trucs, mais c'est trop tard. Oh, apparemment, ils ont fait des trucs qui sont à peu près. Je peux m'appeler Tutsuki. Ok, Tutsuki. Tutsuki. Um, you hired me, the Magister, don't you remember ? Hmm, oh, right, Joseph the Scroogeur. So, why are you here ? Had any luck ? Just bar. And yeah, we did find something. I suggest you first of all tell me when I allowed you to drag your drinking mates up here. Do you need me to explain the meaning of the words highly and confidentially. Apparemment, ils avaient une discussion plutôt très confidentielle à avoir et je ne suis pas vraiment le bienvenu. The Scroogeur over here needs your help, to be frank. Arcane fever. Is that so ? What exactly has that got to do with me ? Let the keepers and their holy rituals take care of it. What is it with the costume anyway ? This man's magic is different, my sir. Just feel his aura, Angus. And du coup, lui, il dit, mais ça n'a rien à voir avec moi et tout. Oh, right then, for nostalgia's sake. I really hope you're not wasting my time though. Du coup, il va essayer de s'occuper de moi, il va essayer de regarder, mais il espère que... Il espère qu'on ne lui fait pas perdre son temps en tout cas. Ah, c'est quoi la vous ? Anyway, that chair over there. Take a seat, and I'll have a look at that fever of yours. On va s'assoir, il va nous sculpter. Putain, je suis vraiment moche dans cet accoutrement. All right, then. This will tickle a little. Il vient de me balancer un caméame-là dans la gueule, non ? This aura, does feel different, complexe somehow, and powerful. And do you really want to tell me that you've only recently discovered that talent of yours ? With that aura, I'm surprised that you haven't turned into an Obayo. Apparemment, j'ai une aura magique assez incroyable et il trouve ça un peu bizarre que je ne me suis pas déjà transformé en... Comment il appelle ça, je ne sais pas comment il appelle ça, mais... En ce genre de choses. Il faut que je lui explique comment j'ai eu cette magie et... Donc je vais tout lui expliquer en fait. Et je lui parle de ma vision, vous savez, les visions que j'ai eues dans les premiers épisodes. D'après lui, il serait juste un truc de mon esprit. Et il trouve ça bizarre que ça ait pas détruit ma... Le... Glance, je sais pas ce que c'est glance. Brillance. Brillance ? Un éclat. Hein ? Un éclat. Ah, un éclat. Du coup, il trouve ça bizarre que l'éclat que j'ai reçu dans la tête, mais il ne m'avait pas fait exploser, quoi. Donc je vais lui demander ce qu'il c'est. Donc il m'a dit qu'il n'allait pas m'apprendre les trucs de la magie, mais qu'il pouvait voir avec... Enfin je pouvais lire un livre d'un certain, je sais plus quoi, et que j'aurais allé répondre. Il a fait la différence entre les arcanistes et les autres, et voilà. Donc le pouvoir des arcanistes, ça dépend sur trois choses. En gros, qu'est-ce qu'il voit, qu'est-ce qu'il peut en tirer par rapport à la réalité. Et comment il peut voir ces choses-là en même temps que ce qu'il voit vraiment. Un peu ça. Il n'a jamais vu un tel phénomène dans 50 ans qu'il a étudié la magie. Apparemment il est en train de lire un truc qu'il ne faut pas qu'il lise. C'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle vraiment plus de ce que j'ai vu par contre. Alors glistening, white lights and child body. Donc euh... Des corps mais qui avaient leur peau grise en fait. Et plein plein de voix partout. Apparemment maintenant c'est bizarre. Avant c'était normal, maintenant c'est bizarre. Donc là, ce serait bien qu'on puisse contrôler la magie qui est en main. Et comment est-ce qu'on peut contrôler la magie, enfin contrôler ma magie. Donc ça c'est ce que je disais en fait, c'est que la fièvre que je ressens c'est juste que mon corps n'arrive pas à contenir toute la puissance magique qui est en moi. Oh ! Ok donc apparemment il y a une situation, enfin il y a une solution mais il faut que je fasse un an anti lusitation. Donc apparemment il existe un autre moyen mais lui peut pas le faire. Et il faut que je trouve l'Achiri qui pourrait m'aider apparemment. Bon bah du coup je vais faire ça hein. Elle est actuellement dans une ruine qui s'appelle Old Ration. Donc elle est à Old Ration Car. Eh c'est pas là où j'ai trouvé tout à l'heure ? C'est pas le truc que j'ai trouvé tout à l'heure je pense que c'est ça non ? Bon du coup lui il va rester avec lui. Apparemment il va rester avec lui et moi je dois aller voir cette fameuse femme là. Ok il me donne rendez vous à un pub si jamais je veux aller boire un coup avec lui et tout. Bon bah merci hein j'espère pour m'avoir aidé dans tout ce que tu as fait et puis voilà. D'accord en gros il dit que en fait là ça dit qu'en fait il y a des 4 secondaires sur des personnages qui sont accessibles qu'à certains moments et que si je fais avancer l'histoire principale ces 4 secondaires en fait seront terminés en fait. Bon déjà je vais... Ah non il faut pas que je remette encore mes affaires je pense j'imagine. Je vais voir si je peux pas enchanter des trucs. Genre mon arc et tout. Désenchanter des trucs d'ailleurs. Genre ça. Ça aussi. Ça j'en ai deux. Putain ça... Non c'est bon j'ai cru que ça avait fait les deux mais c'est bon. Euh... Ça aussi. Euh... Voilà. Maintenant je vais prendre mon longbow. Je vais mettre du fire damage. Salut happy. Euh... Ça. Et je vais crafter. Pas mal et maintenant je vais prendre... Ah j'ai gagné un niveau. Je vais faire de la stamina. Maintenant... Bah c'est tout. Bah ça va et toi happy ? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me voit ? La personne me voit ? Non je peux voler ça ? Je sais pas personne me voit. Je crois qu'il y a un mec qui est arrivé là. Ouais c'est lui. Une sorte d'apothécaire. Il y a tellement de trucs là. Regardez. Plein de trucs dans les bocaux et tout. Trop bien. Il vient de se lever. Bravo. Ça fait... Ça c'est que 5 heures qu'on est en live. Ok bon. On va descendre maintenant. Pas grand chose à faire ici. Si y a pas mal de trucs à voler là en fait. Pas mal de trucs à voler mais faut que je fasse gaffe que lui me voit plus en fait. Et là il me regarde plutôt avec un air genre... Qu'est ce que tu fais ? Il faut que je fasse attention parce que... Ah ! Salut ! Ça va ? Ouais ouais j'y vais. Le mec il me regardait tranquille. T'es en mode... Alors comme ça... T'es en sneak chez moi ? Qu'est ce que tu comptes faire ? Alors j'ai un doute mais je crois que là où on doit retrouver la meuf. Qui va pouvoir m'aider. Je crois que c'était... Je crois que c'est là où... Je crois que c'est là où j'ai trouvé tout à l'heure les ruines en fait. Je sais pas si vous vous souvenez. Je vais vous montrer. Je vais ouvrir la carte. J'ai essayé de voir si c'était là. Mais le nom m'a dit quelque chose en fait. Le nom m'a dit quelque chose et je pense que c'est par ici. A voir. A voir. A voir. Alors attendez. Pardon excusez moi. Je pense que c'est là. Old custom facilité. Non c'est pas ça. C'est là bas. C'est super loin. C'est très très loin. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de fast travel dans ce jeu. C'est la terre de soleil Outlander. Tu n'es pas là. Bah est-ce que je profite d'être là pour visiter un peu ou pas ? Je pense. Il y a peut-être plein de choses à voir. J'ai envie d'aller voir là-bas jusqu'au bout. En tout cas on est très haut. Il fait beau. Donc on peut peut-être profiter de la vue peut-être. Ça me semble être plutôt une bonne idée. Regardez. On est tous au sommet. Vous avez vu. En bas c'est Ark. Je ne peux pas tomber en fait. Il y a un mur invisible. Regardez. Voilà Anderal les amis. Et nous on doit aller par là-bas là-bas. Je pense que c'est par là-bas qu'on doit aller. Ça n'a pas l'air très loin. Anderal n'est pas une... C'est pas très grand comme pays. Mais c'est quand même... C'est assez vallonné. Regardez là il y a une grande montagne. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment vraiment magnifique. Regardez ça c'est la suite de Ark du coup. On peut voir qu'il est vraiment une très grande ville. Et là il y a des gens qui méditent. On ne va pas les déranger. Donc on est dans un endroit sacré. Donc on ne veut pas faire de conne. Je peux sauter dans l'eau. Non je ne peux pas sauter dans le vide là. Il y a un mur invisible. Écoutez j'ai pas grand chose à faire ici d'autre. Donc je pense que je vais y aller. Je vais continuer. Je vais commencer ma marche. Donc cette fois je serai seul. Mais c'est pas grave. Alors je ne sais pas si je peux remettre mes vêtements. Ou si je suis obligé de les garder dans ce quartier là. On va faire une petite sauvegarde. Et on va regarder si on peut remettre nos vêtements militaires entre guillemets. Quoi de vous au programme ? Jusqu'à quelle heure ? Là on fait encore du Andoral jusqu'à 15h. Ensuite on joue au jeu de cartes Pokémon. Et après je ne sais pas. Après on fera peut-être du NBA. Peut-être du League of Legends. J'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout. Et je pense que le stream se terminera vers 18h, 20h à peu près. Et on aura fait une bonne session de stream. Attendez on va faire une petite sauvegarde des familles. Et on va se changer devant le monsieur. Voir si ça le choque ou pas. Alors il nous fait du coup. Ça c'est bon. On avait quoi ? On avait ça. 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 Les choux je ne sais pas lesquelles j'avais. Non les choux je les ai mis. Ça. Et du coup. Ça. Ah. Ouais c'est bon. Comparablement ils n'ont pas l'air d'être choqués. Donc très bien. Attendez j'ai deux trucs à faire là. What ? Ma quête c'est quoi ? Ah il fallait que je fasse des trucs optionnels ici. Use the signpost in the Saint Temple. Use the Mirad to travel. Oh. Attendez. Il y a des trucs à faire là. Est-ce que je peux rentrer quand même ou ça pue ? Normalement c'est bon. J'ai pas besoin de me remettre mes habits donc c'est bien. Enfin j'imagine. J'espère. Ils vont pas me taper dessus. Apparemment il y a des trucs à faire là que j'ai pas fait. Un truc optionnel dont un truc de voyage qui a l'air intéressant. Si on pouvait se dégoûter un poney ça serait parfait. Mais je pense que... Bon. De toute façon c'est bien à pied aussi. On a pas mal de choses à découvrir donc... C'est aussi bien de marcher à pied. Je pense pas qu'on pourra tout faire là de toute façon. Attendez parce que... Ah voilà. C'est quoi ça ? Marketplace. Ah c'est des... D'accord ça me téléporte peut-être non ? Non pas du tout. Ah oui si c'est ça. Ok ça me téléporte. Et bah je vais aller au... Je vais aller au Foreign Carter. Là où je suis arrivé. Parce que du coup ça va pouvoir me faire... Me rapprocher de la sortie. D'accord ok. Donc ça c'est le Fast Travel. Donc ok il y a bien du Fast Travel. Mais il faut trouver des... Il faut trouver à chaque fois le... Les... Les... Les panneaux quoi. Je sais pas si ça marche avec tous les panneaux. Genre ceux qui sont disséminés un peu partout dans le monde. Je sais pas si ça fonctionne. Ok. Bah écoutez c'est pas mal. Bon j'ai pas grand chose à faire de plus dans cette ville de toute façon. Donc je vais y aller. Et puis voilà on va commencer notre périple. Jusqu'à... Jusqu'à... Jusqu'à cette fameuse... Sorcière. Ou... Pas sorcière mais... Euh... Je sais pas comment on va appeler ça. Qui saurait peut-être m'aider... Pour un rituel. Pour calmer ma fièvre arcanique. Fièvre arcanique que je contrôle bien. Donc ça va. Pour l'instant ça va. Vu que j'utilise jamais de sort. Et que je bois très peu de potions. Pour l'instant ça va. On s'en tire plutôt pas mal. Donc c'est cool. Allez c'est parti. Donc là il va falloir que j'aille vers... Enfin par là en fait. Tout droit. Donc sans doute que je passe ici. Peut-être qu'il y a un pont là. Peut-être qu'il y a un pont ici qui mène là. Peut-être que je peux traverser la rivière je sais pas. En tout cas il faut que j'aille là-bas quoi. Tout droit. Ce que je pourrais faire c'est qu'on va aller tout droit. On va pas forcément suivre la route. Je vais m'équiper de... De mon arc. Yes. Ouais en fait si je peux traverser ici. Je vais traverser la rivière. En fait c'est pas si loin que ça. Je pensais que c'était loin mais j'ai pas l'impression que c'est aussi loin que ça en fait. Et puis bon on va profiter du fait qu'il se fasse beau et qu'il pleuve pas. Comme euh... Comme 90% du temps dans ce jeu où il pleut tout le temps. Mais là ça va il fait joli, il fait beau donc on va profiter. Il peut même se baigner un peu quoi. Regarde. Là il y a une vache. Une arme vache. Je vais pas la tuer évidemment. J'ai pas besoin de ça en fait. Pour l'instant. C'est une mousse. Alors par contre en fait je ne peux pas passer par là. Faut que je contourne. Là-bas. Il y a des arbres qui ont été coupés ici vous voyez. Il y a plein de vies sauvages. On pourrait peut-être chasser un petit peu peut-être. Pour se faire un peu de viande. Le problème c'est ça avec le crime c'est que... Oh putain. Oh putain. J'étais pas prêt. 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 Oh putain il est juste derrière moi. Est-ce que tu nages? Est-ce que tu nages ou pas? Oh j'ai eu chaud Bon je vais me soigner avec la Avec le Avec la magie sortie C'est pas grave Même si ça fait augmenter ma fièvre arcanique c'est pas grave Faut optimement que je me soigne Ouh Mais donc Ouh 28% J'étais vraiment pas prêt Il est où J'arrive pas à le voir Là 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 bas Je vais essayer de me rapprocher pour rassurer le feu dessus ou pas Allez viens Viens là mon gros Viens là mon gros Il est arrivé là je pense Ah Bon Je profite du fait qu'il disparu pour manger S'il me reste des trucs Parfaitement Hop là Et je veux le trouver en fait Je veux le tuer parce que Je sens qu'il va me porter que des misères Bon et en même temps je vais trouver un autre chemin Parce que c'est pas par là que je vais réussir A atteindre ma destination Oh putain il t'est juste là Il m'a fait tellement peur C'était vraiment méga super chaud Heureusement que j'ai mangé Cette nourriture Qui me permet de régénérer ma vie Assez rapidement Mais Wow Et c'était qu'un ours C'était qu'un ours quoi Oh putain Je suis même pas sûr qu'on arrive à destination Sans des gratinieux Ouf Ça me rassure pas sur la suite Franchement je vais sortir mon arc En vrai parce que Je récupère ma magie petit à petit Un petit peu Là bas il y a un poste avancé Mais Est-ce qu'il est tenu par des soldats Est-ce qu'il est tenu par des brigands Je n'en sais rien du tout Bon il a l'air tenu par rien du tout En fait Je pense qu'il sera parfait Pour faire une pause Ah Il est tenu par des brigands Ah loupé Ah C'est avant Merci de bien vouloir mourir Bon il y a quelqu'un d'autre là Qui traîne ou pas Mais c'est bon Ah parfait En tout cas il y a pas mal de trucs Carotte Donc ça c'est un livre aux F J'ai récupéré pas mal de De flèches de fer Que je vais pouvoir équiper en fait J'en ai pas mal Donc je vais pouvoir les équiper Elles seront mieux que les flèches Cette flèche de merde là que j'ai Ce sera déjà ça Bon Allez on continue On va marcher encore un peu Et on essaiera de s'arrêter À un endroit Je sais pas si là je dois aller tout droit ou pas Ouais si Je dois aller tout droit Par là On se rapproche je pense De plus en plus Pour l'instant on a pas trop de problème Sortir mon épée Mon arc quand même On sait jamais sur quoi on peut tomber Oh non j'entends un loup Ah un ours Je sais pas où il est J'ai l'impression qu'il se bat avec quelqu'un en fait Ou quelque chose J'espère que c'est pas là-haut Que je dois aller Je crois que c'est ça Oh putain il y a des abeilles Bon là j'imagine que ça aussi c'est gardé par quelqu'un Oh what Qu'est-ce que c'est que ce truc Wow Qu'est-ce que c'est que ce truc Ah c'est pour Ah d'accord c'est un truc de Wow C'est pour C'est pour se déplacer D'endroit à d'endroit Tellement fou Tu m'attendais pas du tout A trouver un truc comme ça quoi Bon là on en a pas besoin Mais vivement qu'on essaye Vivement qu'on essaye C'est un truc de malade Mais il faut que j'arrive là-haut je crois Là je suis en train de descendre Donc c'est pas par là Je trouve un moyen de grimper en haut Je vais quand même sortir mon arc Ça me fait penser à Morrowind Ça me dit quelque chose Mais j'arrive pas à voir ce que c'est C'est pas un truc dans Dans Warcraft On arrive à grimper là-haut Je pense pas qu'on pourra y aller comme ça Ça reste Skyrim Mais bon faut pas abuser Quoique Petit à petit Ça reste Skyrim On peut toujours grimper les trucs En mode n'importe comment Ça passe Oh putain non Par contre faut pas que je me coince Dans un putain truc Ah c'est Elder Scroll 3 Mon winch J'ai jamais joué aux autres Qu'à part Skyrim Ah Je me suis coincé Je me suis coincé Voilà J'ai fait une bêtise Je me suis coincé Dans les cailloux GG L'invah Genius Encore une fois Attendez Je pense qu'il y a moyen Que je sorte d'ici Voilà C'est bon Attendez Parce que je suis même pas sûr Qu'il faut que je monte En fait Si c'est là-bas Regardez C'est sûr que c'est là-bas Ouais Ça doit être ça Regardez C'est là-bas Qu'elle nous attend Il y a une espèce de grotte Je sais pas quoi Il faut devez y avoir un passage C'est juste qu'on l'a loupé Hop là Je suis rentré dedans J'ai sauté dedans Je suis rentré dedans Ok Bah écoutez les amis On explorera ça La prochaine fois J'espère que ça vous a plu En tout cas Voilà Je vous fais des gros bisous Et merci à vous Youtube D'avoir suivi cette Série sur Andera Rendez-vous pour la suite Très bientôt Et puis A plus tard Merci beaucoup Youtube Salut